Bonjour, merci infiniment de cette présentation et de cette introduction. Ça me fait particulièrement plaisir d'être ici face à vous pour parler de cette thématique-là, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, de répondre à la question « comment je fais pour que sur le lieu de travail, je puisse donner du sens aux gens qui doivent accomplir des tâches ? » Et je suis très heureux de pouvoir parler de cela dans un hôpital, je l'ai fait déjà à plusieurs reprises dans des institutions de soins ou autres hôpitaux. Pourquoi ? Parce que l'hôpital, c'est un de ces fameux organismes, de ces fameuses organisations dont tout le monde se dit « c'est quelque chose de bien ». Et pourtant, parfois, quand on est sur le terrain, on se dit « malgré que notre mission soit bien, des fois, elle est dure, elle est difficile, pour plein de raisons, organisationnelles, des difficultés, des difficultés managériales ». Et j'aimerais essayer de partager avec vous un certain nombre de choses que nous dit la recherche scientifique. Sur comment on peut faire pour donner du sens au travail, pour motiver les gens à travers un outil, comme ça a été dit, il y en a d'autres, le feedback. Maintenant, vous devez être un peu étonné de l'image que j'ai choisie sur le PowerPoint, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui commence avec du Kersher. Alors, pourquoi, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une espèce d'image horrible des ressources humaines, c'est parce que j'aimerais vous parler d'un sentiment qu'on a quand on fait ça. Au fait, cette image, je l'ai tirée d'un forum sur Internet qui s'appelle « Power Washing Porn ». Donc, c'est un forum qui veut dire, c'est comme du pornographique, mais au lieu que c'est du vrai pornographique, c'est du pornographique sur les gens qui adorent regarder des images de gens qui nettoient des trucs. Et les gens trouvent ça super satisfaisant. Vous avez tout un forum et vous pouvez aller voir, vous tapez « Power Washing Porn » et vous verrez plein de gens qui s'extasient devant des gens qui nettoient des trucs, avec du Kersher ou avec d'autres machines qui nettoient hyper bien. Pourquoi ces... Et honnêtement, moi je vous le dis, ça a l'air rigolo, mais au fait, moi je trouve ça hyper cool à regarder aussi. Pourquoi ? Pourquoi ? Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je suis complètement dérangé, mais il y a une raison à ça. C'est que quand on regarde ça, on est en train de faire une tâche, les gens adorent le faire aussi, de pratiquer, de nettoyer au Kersher. On adore ça parce que quand on nettoie, on a immédiatement le feedback de ce qu'on vient de faire. Vous êtes en train de nettoyer, vous voyez le gris, c'est le sale, et vous passez au Kersher et c'est tout de suite propre. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, les publicitaires l'ont bien compris pour les produits de nettoyage, ça marche super bien à la télévision, mais si ça marchait comme ça bien, peut-être qu'on aimerait plus faire le nettoyage à la maison. Et le feedback, c'est ça. C'est de montrer aux gens, le plus vite possible, le résultat de leur travail. Donc si vous voulez partir parce que la conférence ne vous plaît pas, rappelez-vous au moins de ça. Le feedback permet aux gens de comprendre à quoi sert leur travail et d'en voir le résultat. Maintenant, je vais parler devant des experts, et je suis sûr que je vais dire des bêtises, mais ne vous inquiétez pas. Imaginez, vous avez mal au ventre, puis vous dites, ah, j'ai vraiment hyper mal et tout ça, je ne sais pas tellement ce que je dois faire, je vais à l'hôpital, j'arrive au HUG, et puis là, vous avez très très mal, et vous rencontrez la chirurgienne, et la chirurgienne vous dit, écoutez, je suis désolé, je sais ce que vous avez, mais ne vous inquiétez pas, vous avez une appendicite, mais ce n'est pas grave, on peut faire des opérations, on sait faire ça très bien, il n'y a pas de souci, on fait une opération, on enlève l'appendice, de toute façon, ça ne sert à rien, ce machin, donc tout ira bien. Et puis là, vous êtes un peu rassuré, et puis tout d'un coup, la chirurgienne continue en disant, il y a juste un souci, c'est que malheureusement, je n'ai pas tellement le temps de m'occuper de vous, mais ne vous inquiétez pas, mon pote, Georges Leboucher, lui, peut s'en occuper. Est-ce que vous le laissez traiter votre appendice ? Bon, la bonne réponse, c'est non, ce n'est pas une question piège, ok ? On ne laisse pas Georges Leboucher s'occuper de votre appendice, même si la chirurgienne dit, ne vous inquiétez pas, il a énormément d'expérience, il l'a déjà fait 20 fois. Donc même s'il a déjà pratiqué ça, je ne sais pas où, vous n'avez pas une monstre confiance dans Georges Leboucher. Pourquoi ? Parce que Georges Leboucher peut être un excellent boucher, mais derrière l'opération de l'appendicite, il n'y a pas seulement le fait d'être capable de répliquer une opération, il n'y a pas seulement le fait d'être capable de le faire, il y a aussi le fait de comprendre ce qu'on fait, théoriquement en tout cas, et de savoir ce qu'on fait s'il y a quelque chose qui ne joue pas exactement comme il faut. De connaître les procédures, par exemple, liées à toute une série d'éléments importants, la stérilisation, etc. Mais je ne vais pas vous l'apprendre à vous. Mais pourquoi je vous parle de ce thème-là ? Parce que je ne suis pas venu vous faire un cours de médecine, ce serait vraiment bête, mais je suis venu vous dire qu'on exige des médecins qu'ils soient chirurgiens s'ils doivent pratiquer la chirurgie. Et donc, M. Georges Leboucher ne peut pas pratiquer ensuite une opération. Parce que le job est trop risqué, trop important, pour qu'on puisse laisser tout le monde faire ça, même s'il dit qu'il a de l'expérience. Par contre, il y a un autre job qui ressemble à ce job de chirurgien. Un job où, là aussi, on a un immense impact sur la vie des gens, on peut transformer des gens, on peut avoir un impact majeur sur la santé des gens, ça peut amener des gens à la mort ou à la réussite, ça peut amener des organisations, voir des sociétés à la réussite ou dans la déchéance. Et ce job qui est hyper risqué, et pourtant, où il faut zéro qualification pour pouvoir l'avoir, c'est le job de chef. Tout le monde peut être chef, quelles que soient les conséquences. Pas besoin de formation. Alors, je ne suis pas venu vous dire qu'il faut avoir une formation extrêmement qualifiée pour avoir le droit d'être chef. Je suis en train de vous dire que comme pour le job de chirurgien, c'est un job très compliqué, avec beaucoup de choses à comprendre et à connaître, et malheureusement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce que tout le monde peut être chef que c'est simple d'être chef. Ce n'est pas parce que tout le monde a ces capacités-là que tout le monde réussit à le faire. Dans une étude récente qu'on a faite avec mon collègue John Antonakis de l'Université de Lausanne, et je vous en présenterai une deuxième tout à l'heure, on a sondé des chefs, des gens qui ont des postes de cadre dans les entreprises de la région, les HUG n'étaient pas inclus, ne vous inquiétez pas, 92% des chefs étaient incompétents sur des éléments importants liés à ce qu'il faut être chef. 92% des chefs ne savaient pas les choses de base qu'il faut savoir pour diriger une équipe et une organisation. Donc, il faut voir les choses positivement, ça veut dire qu'il y a du potentiel d'amélioration. Mais est-ce que le potentiel dont je vous parle, c'est du bullshit, ou derrière ça, il y a une réelle possibilité de progresser ? Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cette présentation, ce n'est pas issu de mon avis personnel. On n'est pas ici en politique ou je ne sais pas, je ne suis pas venu vous parler de ma position personnelle sur la question. Je suis venu vous présenter les résultats d'études scientifiques sérieuses qui ont été publiées dans des revues peer-reviewed. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'on sait dans la littérature scientifique qui peut être applicable sur le terrain ? Et mon rêve, parce qu'on a le droit de rêver, c'est qu'en sortant d'ici aujourd'hui, vous vous direz, ah, c'est intéressant ce qui se fait dans la littérature, mais moi, ce que j'ai retiré de cette conférence, ce n'est pas ça, c'est que j'y crois, parce que c'est basé sur de la recherche scientifique, mais je sais quelque chose que je pourrais faire pour changer les choses, pour améliorer ma manière de pratiquer le feedback. Ça, c'est les résultats d'une méta-analyse. Donc, vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, ce que c'est qu'une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quand vous prenez des tas d'études et vous les mettez ensemble et vous essayez de retirer, au fait, les données, ici, empiriques, les données pour trouver des relations entre deux choses. Ici, cette méta-analyse-là, de l'œuvre, mais il y en a plein plus récentes qui ont été faites, il y en a vraiment beaucoup dans ce domaine-là, ont analysé deux choses. Le rapport entre, d'un côté, ici, le style de leadership et de là, la performance. C'est la corrélation avec la performance. Alors, c'est quoi la performance ? Bon, la performance, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs barres selon comment la performance est mesurée. Sachez juste que les barres du haut, c'est les mesures subjectives de performance, c'est-à-dire, en gros, si je vais vous demander est-ce que vous avez l'impression d'être performant, est-ce que vous aimez bien votre chef, etc., c'est des mesures subjectives, plutôt, alors que les barres du bas, ici, sont liées aux mesures organisationnelles de performance, c'est-à-dire les mesures plus objectives, je ne sais pas, on pourrait imaginer le nombre d'erreurs qu'il y a eu ici à l'hôpital, le nombre de cas traités en un certain temps, les réussites, la satisfaction des patients, toutes sortes de choses comme ça qui sont mesurées par des critères qu'on dit objectifs, qui ne sont pas toujours objectifs, mais en tout cas qu'on peut mesurer. Et ce qu'on constate, c'est que selon le style de leadership, ça, c'est différents types, je parlerai de certains d'entre eux aujourd'hui, mais évidemment, la conférence n'étant pas sur tous les types, je ne parlais que d'un en particulier, mais ce que montre cette méta-analyse, c'est que dans des données issues de centaines et de centaines d'entreprises, de milliers de leaders, des vraies personnes qui ont été vraiment étudiées sur le terrain, on constate qu'il y a une corrélation qui peut être extrêmement forte entre la satisfaction par rapport à la performance et le style de leadership, mais aussi entre la performance objective d'une organisation. Et grâce au design des études, on peut tirer un certain nombre de relations causales de ça, je ne veux pas trop rentrer dans les statistiques, mais sachez que ces chiffres-là, en vertu des analyses causales qui sont faites par les économistes, disent que sur la satisfaction subjective, c'est-à-dire le sentiment de bien-être au travail, des performants, etc., il y a plus de 50 à 60 % de la performance qui est expliquée par le leadership. Et pour ce qui est des mesures objectives, c'est moins, parce que la performance objective dépend d'autres choses, ça peut être pour une entreprise privée aussi de comment va le marché, mais vous avez environ 30 % de la variance qui est expliquée juste par la qualité du leadership. C'est un potentiel de progrès en termes de performance qui est extrêmement élevé. Maintenant, je ne vais pas vous parler que de ça, parce que le problème, c'est que d'avoir des bons leaders, ça peut coûter cher. Et on va se poser une question fondamentale aujourd'hui, c'est quelles sont les manières les plus efficaces pour un leader de développer son leadership ? C'est quoi ? Qu'il montre le moins d'efforts pour le plus de résultats, en gros ? Et vous avez compris, le feedback, c'est un de ces éléments-là. C'est un des choses qu'on peut apprendre à faire, qu'on peut développer avec de l'énergie, mais pas non plus une quantité excessive de coûts et d'énergie, tout en ayant un résultat sur le terrain qui est perceptible. Mais pour voir ça, il faut quand même qu'on regarde pourquoi on parle de feedback. Et souvent, quand on parle de feedback, les gens pensent feedback égale évaluation de la performance. Je donne du feedback à des gens parce que je veux évaluer leurs compétences, leurs qualités et leur permettre de s'améliorer. Alors certes, le feedback, c'est ça aussi. Si on se donne du feedback, c'est pour améliorer les choses. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Je suis venu vous parler du feedback comme source de motivation. Pour illustrer l'importance de la motivation, je vais juste vous donner un exemple d'une étude de Aldo Rusticini qui a faite en Israël. Alors lui, il a fait cette étude sur des crèches et garderies. Vous connaissez peut-être le principe de ces machins. C'est des endroits. Tu as un gamin, tu prends ton gamin, tu l'amènes dans la crèche et la garderie et puis tu vas travailler et tu reviens chercher l'enfant. En Israël, ils avaient un petit problème avec ça. C'est que, je pense que ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez comment ça marche. Une crèche, ce n'est pas comme la poste. C'est-à-dire, à la poste, si l'heure de fermeture, c'est 6 heures et tu arrives à 6 heures d'eau, tu as juste une porte devant toi qui te dit, tant pis, reviens demain. La crèche et la garderie, ils ne peuvent pas velcro l'enfant contre la porte et puis dire, ben voilà, vous êtes en retard, donc on a accroché là, vous pouvez venir le chercher. Ils sont obligés de rester ouverts. Ce qui posait d'énormes problèmes dans les crèches parce qu'évidemment, il y a des gens qui doivent travailler dans ces structures d'accueil et puis qui du coup sont en retard. Donc du coup, ils se sont dit, on va faire avec ce prof une étude sur les crèches et la garderie et sur la stratégie qu'on peut mettre en place pour stopper ces parents qui n'arrêtent pas d'arriver en retard. Et donc, un groupe de contrôle et un groupe de traitement et donc un nombre aléatoire de crèches, ici en bleu, n'ont pas eu du tout deux mesures. C'est-à-dire, on les a laissées, on a mesuré à quel point les parents arrivaient en retard pour chercher les enfants. Ok, great. Deuxième question, il y a un deuxième groupe de crèches où au bout d'un moment, ils ont mis en place une mesure pour réduire les retards. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette crèche, à votre avis, pour réduire les retards ? Ils ont fait payer. Tout à fait. C'est la stratégie, on met une amende, tu payes, voilà. Et puis, après avoir dit qu'ils mettaient une amende, alors ce n'était pas une amende monstrueuse, ce n'était pas genre 200 000 francs et on te coupe un bras, c'était un truc quand même soft, style, comme si vous aviez une amende de parking. On ne peut pas faire n'importe quoi en droit pénal, surtout ce n'est pas vraiment pénal d'arriver en retard à la crèche, donc on doit être raisonnable. Mais il y a une amende parce qu'on fait payer aux gens le fait qu'ils arrivent en retard. Et ils se sont demandé quelle allait être l'influence de combien de pourcents on allait réduire les retards avec une amende raisonnable. Il y a des gens qui se sont dit que ça va être drastique, dès qu'on doit payer, on arrête. Il y a des gens qui se sont dit que ça va seulement la moitié parce que les gens arrivent quand même en retard. Si on va sur l'autoroute, il y a des amendes, mais des fois, on est quand même en excès de vitesse. Bon, il y a eu tout ça. Mais l'ampleur du résultat, la force de l'amende n'a pas du tout été anticipée par les gens qui ont fait la recherche puisque ça a eu un effet énorme sur les retards. Ça les a doublés. Quoi ? Il vous dit n'importe quoi ? Les retards ont-ils doublés ? Parce que si tu peux payer, alors c'est bon. C'est un peu comme les franchises d'assurance maladie. Quand tu as payé ta franchise, tu sors le carnet d'adresse et tu regardes tous les spécialistes de la planète. Alors j'exagère un peu le phénomène, mais derrière ça, il y a cette logique-là. C'est-à-dire, une fois que les gens payent, alors la durée du retard leur était égale. Et deuxièmement, ça a changé l'état d'esprit dans lequel les gens étaient. Quand ils arrivaient en retard et qu'il n'y avait pas d'amende, ils se sentaient comment les gens ? Ils se sentaient mal. Ils n'étaient pas bien parce qu'ils avaient causé du tort à une personne en face. Mais s'ils peuvent payer, c'est différent. Ils peuvent jeter l'argent sur la table et dire, ben voilà, j'ai le droit d'arriver en retard, j'ai juste payé mon amende. Et je me sens bien. J'ai pu me dédouaner moralement. Cette différence-là, c'est la distinction qu'il y a entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et tout le cœur de la raison pour laquelle je vais vous parler de feedback aujourd'hui tourne autour de cette distinction entre motivation extrinsèque et intrinsèque. Une motivation extrinsèque, c'est une motivation, vous êtes motivé par quelque chose qui est extérieur à vous, vous êtes motivé par quelque chose qui est extérieur à vous et puis du coup, vous vous dites, ah ben c'est pour ça que je fais la chose. La motivation intrinsèque, vous êtes motivé par votre propre volonté d'accomplir quelque chose. Et donc, vous êtes convaincu par ce que vous faites. Si on prend le gamin tout à l'heure qui était à la crèche quand il est un peu plus grand et puis qu'on lui dit, gamin, gamin, viens ici, tu ne dois pas mettre ta main dans la prise électrique, sinon tu vas t'électrocuter. Vous expliquez à l'enfant et s'il a confiance en vous, il va comprendre que mettre la main devant la prise électrique, ce n'est pas bon pour lui. Donc du coup, il est convaincu intérieurement que ce n'est pas une bonne chose. Et du coup, vous allez voir que vous l'avez convaincu intrinsèquement parce que si vous prenez sa main et que vous la mettez dans la prise électrique, l'enfant va vouloir la retirer. Il est convaincu. Si vous utilisez plutôt la méthode Zinedine Zidane d'éducation, vous dites au gamin, viens gamin, si tu mets ta main devant la prise électrique, je te mets un coup de boule. Alors là, c'est différent. L'enfant va regarder, etc. et il ne va pas mettre la main devant la prise peut-être parce qu'il a peur de la punition, mais même Zidane doit aller aux toilettes et le jour où il le fait, l'enfant est seul avec la prise et la source de motivation a disparu. Et l'enfant va essayer. C'est la différence entre une motivation qui vient de vous ou qui vient de l'extérieur, des contraintes, etc. Et cette question-là est fondamentale pour déterminer pourquoi le feedback est important. Parce que le feedback, quand il est mal fait, c'est une source extrinsèque de motivation. C'est-à-dire, les gens pensent au feedback parce qu'ils ont peur de telles sanctions ou de telles rémunérations. Quand le feedback est bien fait, c'est une source intérieure de motivation. Le feedback permet aux gens de se rendre compte de l'impact de leur travail et de l'utilité de leur travail. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dans cette étude-là de Roustichini quand ils ont arrêté les amendes ? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont dit « Ah, excusez-nous, on n'a pas compris ce truc-là, maintenant on arrête les amendes ? » Ben rien. Parce qu'une fois que vous avez expliqué aux gens que c'est extrinsèque, ça serait très dur de les faire revenir dans la motivation intrinsèque. C'est très difficile. Donc il y a un vrai travail de construction, de confiance à établir par rapport à ça. Alors maintenant, pourquoi je vous parle tellement de ça ? Parce que derrière cette question, quelle est la source la plus fondamentale de motivation intrinsèque ? C'est le sens au travail. Et là, c'est une étude de l'économiste comportemental Dan Ariely. Je vais vous présenter une ou deux autres expériences de lui. C'est un type assez brillant dans la conception d'expérience. Il a demandé à des gens de construire des robots en Lego. Donc là, c'est des Bionicle, c'est un peu plus vieux. C'est des robots en Lego qu'on doit construire comme ça. Et puis les gens participent à l'expérience et puis construisent un robot rouge. Et quand ils ont terminé le robot, qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience ? On leur a demandé est-ce que vous voulez construire un autre robot en Lego ? Les gens ont dit ouais, ouais, pas de soucis. Et on leur transmet des pièces pour construire un robot vert. Puis après, on leur dit est-ce que vous voulez faire encore un ? Puis les gens disent ouais, ouais, ok. Et on leur transmet les pièces pour faire un rouge. Puis encore un vert. Puis un rouge. Puis un vert. Puis un rouge. Puis un vert. Puis un rouge. C'est comme ça jusqu'à la fin de la conférence. C'est pas vrai parce qu'après 11 robots en moyenne, les gens en ont marre. Ok ? Il y en a qui rigolent parce qu'ils disent mais c'est pas vrai, ils s'en foutent. Mais en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y avait une différence entre les gens. En moyenne, c'était 11 robots. Il y a des gens qui en ont fait 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui adorent les Legos. Donc ils étaient tout contents d'en faire plus que d'autres. D'autres gens aiment un peu moins. Donc ils en ont fait 10, 9, 8. Mais il y avait une relation entre le fait d'aimer la tâche et puis la performance dans cette tâche. Là, il n'y a pas de prix Nobel qui a été gagné pour avoir trouvé ça. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a une autre partie de l'expérience qui est la plus intéressante où ils ont demandé aux gens la même chose. Est-ce que tu veux construire un robot rouge ? Ils ont dit oui. Puis après, on leur a dit est-ce que tu veux faire un autre ? Et s'ils disent oui, on leur fait construire un vert. Mais voilà la différence. Pendant que les gars construisent le robot vert, l'expérimentateur, sous leurs yeux, démonte pièce par pièce le robot rouge qu'ils viennent de construire. Ils font un joli petit tas. Puis on leur dit est-ce que tu veux en faire encore un ? Et puis là, s'ils disent oui, on leur tend le petit tas de pièces d'avant puis on leur dit refais celui-là. Puis évidemment, pendant qu'ils font le rouge, qu'est-ce qu'on fait ? On casse le vert. Puis ils doivent refaire le rouge, puis le vert, puis le rouge, puis le vert. Là, ils ne sont pas arrêtés à 11. Ils sont arrêtés à 7. Puis il y a des gens qui disent c'est déjà beaucoup. Après deux, je lui casse la figure au gars. N'oubliez pas qu'ils étaient payés. Donc dans le deuxième cas, c'était une motivation extrinsèque et dans le premier cas, il y avait une motivation intrinsèque qui est venue les motiver davantage à accomplir ces tâches-là. Donc il y a eu un effet extrêmement fort de ça. Maintenant, deuxième élément intéressant, les gens qui ont eu 7, les gens qui ont eu 7 robots, c'était 7 pour tout le monde. Ceux qui adorent les Legos, comme ceux qui détestent les Legos, ont tous fait 7 robots en moyenne. Ça veut dire quoi ? Non seulement vous avez démotivé tout le monde en cassant les trucs sous leurs yeux, mais en plus, vous avez réussi à casser l'amour que les gens avaient par la tâche. C'est-à-dire que les gens qui adorent leur boulot, ils n'aiment autant pas leur boulot que ceux qui détestent le truc à la base. Donc vous avez vraiment doublement brisé la motivation des gens. Et qu'est-ce qui a été fait ? Vous êtes d'accord que la tâche, c'est strictement la même ? Il n'y a pas de différence dans le travail qu'on fait. Les gens construisent des robots en Lego, c'est tout. Les tâches sont strictement la même. Mais dans un cas, vous avez montré à la personne « Ton travail n'a aucun sens ». Et le problème, c'est que, et ce n'est pas une attaque que je fais vis-à-vis des personnes dans la salle, mais je vous assure que dans tous les environnements, il y a énormément de personnes qui viennent au travail, mais qui se disent régulièrement « Mon travail n'a pas de sens » ou « Mon travail, je n'arrive pas à percevoir le sens ». Et ça, c'est pourtant fondamental comme source de motivation. On a voulu aller plus loin. Cette expérience, je l'ai répliquée avec l'émission TTC. Si ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez trouver avec la RTS, on l'a faite dans une émission TTC. Et on en a fait une autre, cette fois-ci avec l'émission Spécimen. On a été plus loin qu'Ariely pour essayer de démontrer un aspect, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, à travers un feedback de qualité, démultiplier la performance des gens. Donc, on a demandé aux gens de faire la chose suivante. J'ai commencé par leur donner une demi-heure de cours d'origami. Les origamis, c'est apprend à plier des oiseaux. Là, on leur a fait faire une grue, c'est une espèce d'oiseau, où tu prends l'oiseau et puis tu tires la queue et puis ils bat des ailes tout seuls. C'est un super pliage, c'est très amusant à faire. Et je leur ai appris à faire ça pendant une demi-heure. Une fois qu'ils avaient appris, on a divisé les gens en quatre groupes. Et leur mission, c'était de produire des oiseaux de ce type-là. Donc, on leur a demandé, mais dans quatre conditions différentes. Première condition, les gens travaillaient, faisaient les oiseaux et à la fin, comme dans l'autre cas, on leur disait, est-ce que vous voulez en faire encore un ? Il n'y avait pas vraiment de feedback. Ils faisaient les oiseaux comme les robots d'avant. Deuxième condition, qui ressemble à l'expérience d'Arielie sur les robots, les gens font leurs oiseaux et puis quand ils en finissent, à chaque fois qu'ils en finissent, on déchire leur machin sous leurs yeux et on leur dit, est-ce que tu veux en faire encore un ? Ok, même chose qu'avant. Maintenant, il y a deux autres conditions et écoutez bien parce que là, il y a un élément important qu'il faut mémoriser par rapport à la question du feedback. Premier élément, on leur donnait à la fin de chaque oiseau un feedback. Ils nous présentaient le travail qui était fait et ils recevaient un feedback qui leur montrait les problèmes, les erreurs qu'ils avaient faits, ce qui n'allait pas, etc. Donc, on leur donnait un feedback qui leur disait les plis qui n'étaient pas très bien, les erreurs qui avaient été faites, ce genre de choses-là. Donc, un feedback correctif. Deuxième groupe, on leur a donné un feedback professionnel. C'est quoi un feedback professionnel ? C'est un feedback qui est conçu comme je vous dirai après. Donc, à la fin, attention, mystère, mais d'abord, je vous explique pourquoi ça marche puis après, je vous montre comment on a fait et puis comment d'autres organisations peuvent faire. Mais c'est un feedback, en gros, on va le voir ensemble, qui a certaines caractéristiques, qui est construites, qui est réfléchies d'une certaine façon. Quel a été le résultat de notre étude ? Alors, d'abord, premièrement, sur la quantité d'oiseaux faits. Quel a été le rapport avec la quantité d'oiseaux faits ? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui avaient le feedback professionnel ont fait beaucoup plus d'oiseaux que les autres, deux fois plus que tous les autres. Mais ce qui est très intéressant de voir, vous le voyez ici, c'est qu'il y avait quasiment la même démobilisation entre les gens dont on démolit leur travail sous leurs yeux. Ils étaient presque aussi démotivés que les gens qui n'ont détruit pas leur travail, mais on ne leur donne que du feedback négatif. Premier élément, si je casse votre boulot sous vos yeux ou si quand je vous donne du feedback, c'est que ce qui ne va pas, c'est aussi démotivant. C'est important parce que beaucoup de gens dans leur travail, quotidiennement, on leur dit que leur travail ne va pas que quand ça ne va pas. Deuxième élément, satisfaction au travail, là aussi, pas vraiment de surprise. On a constaté qu'il y avait aussi un rapport à peu près identique. Évidemment, les gens qui ont cassé le boulot devant eux n'étaient vraiment pas contents et ceux qui ont eu le feedback positif étaient très contents et très fiers d'eux. La qualité. La tâche qu'on a faite permettait de mesurer la qualité parce qu'on pouvait regarder si les pliages étaient bien faits, si les plis étaient bien réalisés, si c'était soigneux, etc. Là encore, le même phénomène a été trouvé. Plus le feedback était qualitatif, plus c'était un bon feedback, plus les gens étaient performants en termes de qualité. Et là aussi, ceux qui ont vu du feedback négatif ont fait de la mauvaise qualité et puis ceux dont on détruisait leur boulot sur leurs yeux négligeaient leur travail pour des raisons évidentes. Mais le point sur lequel ça a été le plus intéressant, c'est sur la notion de vitesse. Parce qu'on a aussi chronométré combien de temps ils mettaient à travailler. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte d'un truc. Donner du feedback, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, on a inclus dans la durée de mesure le temps perdu, entre guillemets, à donner du feedback. On a inclus le temps perdu à donner du feedback. Et quel a été le résultat de ça ? Et bien, malgré la perte de temps, on a constaté que l'élément qui a été le plus rapide, les gens qui ont été les plus rapides, c'est ceux qui ont eu le feedback professionnel. C'est-à-dire, ceux qui ont eu le feedback professionnel ont mis moins de temps malgré le temps perdu à recevoir du feedback à travailler. Ils ont été tellement plus rapides que même avec le feedback, ils étaient quand même encore plus rapides que les autres. Parce qu'ils étaient hyper motivés. ils ont trouvé cette expérience extrêmement enrichissante. Donc, se pose la question, comment fait-on pour donner un feedback qui donne envie aux gens de travailler avec bonheur, avec qualité, avec quantité et vite ? Qu'est-ce qui a été fait dans ce feedback et qu'est-ce qui est fait dans les mécanismes de feedback dans les entreprises pour que ça marche ? Alors, pour répondre à cette question, il faut faire un petit passage par le fonctionnement de notre cerveau dans la prise de décision et dans la considération. Et pour ça, j'aimerais commencer par vous dire que malheureusement, quand on donne du feedback, on ne peut pas juste dire la vérité comme ça. Attention, je ne dis pas qu'il faut mentir. Je sais que c'est à la mode chez les politiques maintenant, ici, mais je ne sais pas ce que je vous dis. La stratégie n'est pas évidemment de mentir. Et vous allez voir pourquoi, ce n'est pas seulement pour des raisons morales qu'il ne faut pas mentir quand on donne du feedback. Parce que la notion de confiance, elle est fondamentale lorsqu'on donne du feedback et si les gens n'ont pas confiance dans le fait qu'on dit la vérité, ça fait perdre la valeur à nos mots. Mais le problème, c'est qu'il faut réfléchir à comment on donne le feedback parce que notre cerveau fonctionne d'une certaine façon quand il acquiert de l'information et on ne peut pas ne pas considérer le fonctionnement de notre cerveau. Au fait, les gens, quand ils prennent des décisions et qu'ils évaluent ce qui leur arrive, ont tout plein de biais. Vous connaissez peut-être les biais cognitifs. Exemple, vous avez ici une situation très particulière. Par exemple, je vous montre trois personnes. C'est encore une expérience d'Arielli, le même qu'avant. J'ai posé une question. Je vous montre trois visages. Parmi ces trois êtres humains, c'est lequel le plus beau ? C'est qui qui est le plus beau ? Qui pense à celui de droite ? Allez-y, ne soyez pas timides. Droite. Gauche. Mieux. Il y a une personne qui trouve celui du mieux le plus beau. Massivement et majoritairement, vous avez dit celui de droite. Et minoritairement, celui de gauche. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les expériences qui sont faites avec ces images-là. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, le plus beau, c'est effectivement celui qui est à droite. Pour tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, parce que c'est un effet général. Pourquoi ? Et puis, normalement, personne n'y suit du mieux. Déjà, commençons par éliminer celui du mieux. Pourquoi celui du mieux, il n'est pas choisi en général ? À part par les gens qui ont des goûts un peu plus alternatifs. Parce que, parce que monsieur du milieu, regardez bien, c'est le même que celui de droite. Mais il a été pourifié avec Photoshop. Vous voyez ? On l'a discordu. On lui a tordu le visage. On l'a désymétrisé. Donc, en fait, c'est un visage qui a été conçu pour être celui de droite, mais en plus moche. Alors que celui de gauche qui est là, en fait, il est très différent. Il est très différent. Notre cerveau a besoin de comparaison pour prendre des décisions et influencer par ce qu'il a à disposition pour comparer. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Et ici, dans cet exemple-là, pourquoi vous trouvez que celui de droite, c'est le plus beau ? Parce qu'il paraît beaucoup plus beau que tous les autres, parce qu'il y a à côté de lui un gars qui lui ressemble mais qui est plus moche. Et donc, notre cerveau nous dit celui-là, il doit être vachement beau. C'est une stratégie qui est proposée par Ariely qui dit si tu veux aller en boîte pour draguer, ta bonne stratégie, c'est quoi ? Il faut que tu sortes avec quelqu'un qui te ressemble mais en plus moche. Je vois les gens qui ne rigolent pas et qui se disent ah merde, c'est pour ça qu'il m'a invité alors. C'est parce qu'on a besoin de comparer pour décider qu'on est influencé par le résultat. Évidemment, vous allez me dire oui, mais c'est peut-être parce que le gars de droite, il est juste plus beau. C'est plus beau, objectivement. Alors évidemment, l'expérience d'Ariely a été faite dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans un autre cas, ils ont montré ces deux visages, donc Tom, Tom pourri et puis Jerry et puis on constate là aussi que Tom du milieu fait que Tom est perçu comme le plus beau des trois. Donc en fait, dans leurs expériences, quand c'est Tom et Tom prime et Jerry, les gens trouvent que c'est Tom le plus beau alors que quand c'est Jerry qui a une version un peu plus moche de lui, c'est Jerry qui est considéré comme le plus beau. Ce biais d'ancrage dit la première chose sur comment on doit réfléchir à nos feedbacks. Les gens comparent. Les gens ont besoin de comparaison. Tout ce que vous leur direz et tout ce que vous ferez dans un feedback et tout ce que vous montrerez comme signe sera réfléchi sous l'angle de la comparaison avec les autres, avec etc. Donc vous devez réfléchir à ce premier élément. Deuxième élément, les gens interprètent. Les gens interprètent. Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est une image que vous avez peut-être déjà vue sur Internet. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors c'est une danseuse. Oui, mais parce qu'on me dit c'est quoi ça ? Au fait, c'est effectivement quelque... A la base, ce n'est pas une danseuse que vous voyez. A la base, ce que vous voyez, c'est une espèce de tâche noire qui se déforme comme ça. C'est comme une tâche d'encre qui se déforme. Mais bon, ce n'est pas à niveau Rorschach comme test. Vous arrivez assez vite à distinguer que derrière ça, c'est une femme qui danse. Mais vous faites une interprétation. Votre cerveau voit cette tâche et puis dit « Ah, je construis une réalité qui est une femme qui danse. » Parce que vous savez ce que c'est qu'une femme qui danse et qui tourne. Maintenant, deuxième question. Est-ce que c'est une femme qui danse ? Elle tourne dans quel sens, celle-là ? Vu de dessus. Dans le sens des aigus d'une montre. Donc, je vous montre l'exemple. Je vais le faire avec moins de grâce, mais un machin commeac. OK ? Voilà. Vous avez cette femme qui danse et qui tourne dans le sens des aigus. Vous êtes d'accord ? Elle tourne dans ce sens-là. Comment ça ? Non. Alors, je vous montre pour vous aider avec des lignes directrices. Vous voyez ici les lignes directrices qui montrent au fait que voilà, c'est ce que vous devriez voir. La jambe droite, debout, etc. Et puis, elle tourne comme ça. Mais il y a des gens qui disent que non. Pourquoi ça discute dans la salle ? Parce que vous n'êtes pas d'accord. Regardez bien ce que certaines personnes dans la salle voyaient. Au lieu de voir ça, elles voyaient ça. Je vais vous le refaire, mais avec toujours la même grâce. C'est comme ça. OK ? C'est ça que vous voyez. Donc, au fait, sens inverse des aigus d'une montre, maintenant. Si vous n'arrivez pas à voir ça, fermez les yeux, regardez à côté, faites blabla, puis retournez et regardez l'image de droite et normalement, vous devriez voir la femme qui tourne dans le sens inverse des aigus d'une montre, maintenant. Pourquoi ? Vous voyez ? Réfléchissez bien à un affaire. L'image du milieu, elle est ambiguë. Celle qui est là, elle est ambiguë. Les deux sont justes. C'est important de comprendre que... Je n'ai pas changé l'image. Votre cerveau a choisi l'une des deux interprétations, généralement la première. Je vais vous le prouver. Si vous voulez faire fondre votre cerveau ensemble, je mets tout en même temps et regardez comme les deux interprétations possibles de cette image se traduisent par la même silhouette. Alors, pourquoi je vous montre cette image ? Parce que l'interprétation qu'on peut faire des choses est fondamentale. Vous pouvez voir la même chose mais comprendre quelque chose de différent. c'est un autre biais cognitif et une série de biais qui sont basés sur les biais dits d'interprétation. On perçoit le même stimuli mais par contre ce qu'on perçoit n'est pas compris de la même façon comme cette image-là. Et donc, ça veut dire que vous devez faire attention quand vous donnez du feedback à ce que vous avez dit a été bien compris. On va voir comment on peut faire pour faire ça. Et dernier élément sur les biais cognitifs dont il faut prendre compte, il y en a d'autres mais je ne veux pas tous les passer en revue mais celui-là est intéressant. Alors, il est aussi médical comme exemple une fois de plus les spécialistes toutes mes excuses pour les bêtises que je vais dire mais c'est une expérience qui a été faite sur un truc que des gens sont venus ils sont partis pas à l'expérience puis on leur dit des fois c'est cool les expériences des fois on adore participer celle-ci je ne pense pas qu'ils ont adoré. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit bonjour, bienvenue à cette expérience cadeau aujourd'hui vous allez faire une coloscopie. 45 minutes pire encore les gens ont conçu la coloscopie pour qu'elle soit la plus désagréable possible sans être dangereuse mais ça a été fait pour que ce soit horrible on demande aux gens vous allez faire une coloscopie etc vous imaginez bien que les gens ont dit c'est super mais il y avait deux groupes le premier groupe a fait une coloscopie horrible le deuxième groupe a fait une coloscopie horrible quand le premier groupe a fini on leur a dit voilà merci c'est fini le deuxième groupe on leur a dit ta 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 cadeau bonus deuxième coloscopie d'un quart d'heure cadeau mais celle-ci contrairement à la précédente a pas été conçue pour être la plus horrible possible donc elle était personne ne demande ça pour son anniversaire donc il faut être clair c'est pas cool mais elle a été conçue pour être moins désagréable que l'autre il est juste pas cool alors que l'autre n'était vraiment pas agréable puis je vous pose la question qu'ils ont posé à la fin de l'étude laquelle des deux lesquels des deux ont eu le pire souvenir de l'expérience lesquels ont été les moins prêts à refaire l'expérience qui a le plus détesté l'expérience les premiers les premiers ont été les gens qui ont le moins voulu refaire l'expérience et qui ont le plus détesté alors que objectivement c'est les deuxièmes qui ont vécu le truc pire parce qu'ils ont vécu la même chose horrible que les premiers plus encore le truc horrible mais en fait la mémoire fonctionne comme ça elle est pas parfaite et elle se rappelle pas mal des choses récentes donc quand vous utilisez les méthodes de feedback on va y venir quand vous utilisez les méthodes de feedback réfléchissez bien à ce que les gens vont retenir du feedback et de savoir quelles sont les choses que les gens vont le plus retenir ce qui est au début et ce qui est à la fin voilà pour les éléments théoriques j'y viens aux éléments pratiques le feedback qu'est-ce qu'il y a d'important dedans premièrement le premier élément dont vous devez être conscient quand vous parlez de feedback c'est que le feedback doit être focalisé sur les conséquences du travail ça c'est vraiment important quand vous donnez un feedback à quelqu'un parler des résultats qu'ils soient positifs ou négatifs c'est l'élément le plus important donc le feedback doit être de dire grâce à ton travail voilà ce qui s'est passé à cause de ce qui s'est passé voilà le résultat donc première chose si vous voulez que votre feedback donne du sens il faut que le résultat soit compris grâce au feedback surtout dans des métiers où c'est pas évident moi j'ai de la chance je donne des cours et je fais des conférences donc le feedback je le vois assez vite tout de suite j'ai pas besoin qu'il y ait un chef qui vienne me dire ouais ça c'était les gens étaient contents les gens n'étaient pas contents j'ai la chance que les gens viennent me dire ce qu'ils ont pensé s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé mais il y a plein de gens qui font le travail et qui ne voient pas le résultat pensez aux gens qui vont nettoyer l'hôpital si on ne leur dit pas régulièrement qu'ils ont vu les résultats ben finalement ils se nettoyent et après c'est de nouveau sale comment ils peuvent se dire que ça a été utile ce qu'ils ont fait s'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit donc il faut montrer pourquoi ça a été utile que l'hôpital était propre etc que la nourriture était bonne que les gens appréciaient etc ou que les soins ont été bien prodigués etc donc certains d'entre vous ont du feedback d'autres pas premier élément important les conséquences ça c'est ce qui donne le sens au travail si je sais que mon travail est utile et change les choses les gens sont motivés on a vu par exemple dans certains cas avec des EMS où il y a eu des scandales qui sont sortis mais des gens qui ont pratiqué de la maltraitance dans certains cas en fait en réalité ils ne le font pas parce que c'est des gens méchants ils le font parce qu'ils ont perdu l'impression que leur travail est utile donc il faut restaurer ça pour ça il faut montrer en quoi le travail est utile deuxièmement le feedback et ça c'est important doit être comme la justice aveugle équilibré aveugle pas dans le sens qu'on ne va pas voir ce qui se passe mais qu'on doit être impartial il faut que les gens qui vous écoutent aient confiance dans votre impartialité il faut qu'ils sachent que ce que vous dites n'est pas issu par un motif second mais vraiment par une vraie volonté de donner du feedback et c'est pour ça que cette image de la justice fonctionne avec l'impartialité parce que en fait ce qui fait que les gens vont vous croire c'est que votre feedback est systématiquement équilibré si vous donnez tout le temps du feedback que positif quel est le résultat les gens vont commencer à ne plus vous croire parce que vous êtes tout le temps à dire merci c'est cool merci c'est cool mais en fait les gens n'y croient plus ça habitue si vous donnez que du feedback négatif vous avez vu le résultat tout à l'heure c'est hyper démotivant puis en plus les gens vont dire il n'est que en train de critiquer donc en fait ce gars il est là juste pour me faire du mal donc le feedback et l'outil de feedback doit être équilibré du positif et du négatif ce qui est important c'est d'orienter action qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le feedback est orienté sur des choses qui peuvent être accomplies ou qui ont été accomplies plutôt que sur la personne par exemple un bon feedback c'est jamais un feedback qui dit à quelqu'un t'es nul alors évidemment vous me dites oui mais je sais oui vous savez mais le résultat c'est que dans des feedbacks quand des gens souvent ont des problèmes on leur dit alors pas t'es nul normalement ça normalement bon on l'a vu mais on a des gens qui disent mais tu es émotionnel tu es ci tu es ça tu es comme ça le fait de caractériser les gens c'est doublement problématique d'abord ça peut être blessant mais deuxièmement si vous donnez un feedback à quelqu'un sur qui il est vous lui donnez un feedback sur quelque chose qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas changer alors si c'est positif si je dis ah ce que t'es intelligent bon c'est pas grave ok les gens acceptent un compliment sur leur intelligence sans trop se vexer mais ça va pas être très utile mais enfin bon c'est pas grave mais si c'est un feedback sur tu es névrosé tu es hystérique tu es colérique tu es ci tu es ça ces éléments de personnalité on ne peut pas les changer du jour au lendemain qu'est-ce qu'on peut changer les actes donc sur les aspects positifs on peut dire tu as fait ça c'était vraiment bien tu as fait ça j'ai apprécié tu as fait ça le résultat était bon tu as fait ça il faut refaire sur les aspects négatifs c'est voilà ce qu'on pourrait faire on pourrait faire comme ça de montrer à travers un feedback que vous cherchez des solutions plutôt que de critiquer ce qui a été fait est quelque chose de beaucoup plus motivant c'est des fois difficile mais c'est motivant je le mets ici mais c'est très important les éléments temporels c'est les éléments les plus faux qui sont faits dans le feedback je voudrais juste vous donner un exemple d'ailleurs j'ai réalisé avec deux étudiantes de master une étude sur le feedback et les outils et les outils de feedback dans les entreprises nous avons fait ça en faisant une enquête chez des centaines de leaders et d'ailleurs c'est à cette conférence où j'ai présenté les résultats de cette étude que votre collègue était là et puis a choisi de venir parler de ça ici 520 personnes ont participé à l'étude environ des leaders des cadres on leur a demandé qui donnait un feedback rapide après le travail qui avait donné ou reçu un feedback rapide après les actions sur 500 personnes interrogées ou plus de 500 personnes interrogées il y avait 4 répondants qui ont dit oui moi j'ai du feedback régulier et rapide par rapport à mon travail tous les autres c'était pas le cas c'était beaucoup plus lent pourtant c'est le plus important le plus important c'est l'immédiateté du feedback alors j'entends bien par immédiateté c'est pas qu'à chaque truc à chaque coup de marteau il y a un gars qui est là pas mal pas trop mal ouais c'était bien ok on s'entend bien par régulier il y en avait dit au moins au moins une fois par semaine donc quelqu'un qui a au moins une fois par semaine du feedback il n'y a que quelques personnes qui ont dit qu'elles vivaient ça sur le terrain quelques personnes sur 500 pourtant c'est le plus essentiel pourquoi parce que quand je vais des fois dans les entreprises et puis que je vais je vais faire du consulting et puis je discute avec eux sur comment on pourrait mettre en place un système de feedback j'ai plein de gens qui me disent oh là là mais vous inquiétez pas monsieur Benin on sait déjà nous on a l'entretien annuel de feedback on a l'entretien annuel d'évaluation ça dure deux heures c'est hyper bien à faire on a un méga questionnaire c'est super et le problème c'est que malheureusement ce truc ça sert à rien en termes de motivation je ne dis pas que ça se passe tout le temps mal etc mais qui va au travail le 12 janvier puis se dit ah moi je suis monstre motivé ce matin parce que je sais que le 14 décembre d'année prochaine je vais avoir mon entretien annuel et on va parler de ce jour là personne par contre si je sais le 12 janvier que le 13 janvier je vais pouvoir parler de mon travail un peu avec des gens je vais pouvoir discuter un tout petit peu alors là c'est différent là c'est différent il y a une réelle il y a une réelle réflexion parce qu'on sent que notre travail est observé et du coup qu'il est utile même s'il est observé en réalité que par nous si je fais du travail et je sais que je vais en parler demain ou dans une semaine je sais qu'il y a un rapport immédiat entre ce que je fais et ce que je vais pouvoir dire et l'impact du travail donc la première chose à faire parmi toutes celles que j'ai dit posez-vous la question pour vous posez-vous la question moi dans mon job dans mon activité professionnelle est-ce que quand quelqu'un a fait du travail est-ce qu'il pense au feedback qu'il va recevoir est-ce qu'il a une idée de se dire je sais que ce que je vais faire il va y avoir un retour et si ce n'est pas le cas et je pense que pour beaucoup de gens ce n'est pas le cas la première réflexion à faire c'est de dire il faut que je mette en place une idée simple peu coûteuse mais qui permet de faire que quand les gens travaillent ils ont un retour sur ce qu'ils ont fait relativement rapidement même si c'est un retour rapide court il n'y a pas de nécessité c'est l'idée que ça doit être fréquent régulier ça doit exister mais il n'y a pas de nécessité que ce soit long ce n'est pas deux heures de feedback par jour évidemment mais c'est beaucoup plus efficace de faire une séance de cinq minutes de feedback bilatéral avec les gens par semaine dans lesquelles les gens savent qu'ils vont pouvoir discuter un peu de ça etc que de faire une grosse séance par an de trois heures ou même une tous les six mois de deux heures ou d'une heure donc cet aspect d'immédiateté est important et le rythme est important et le rythme a une autre importance c'est que derrière le rythme il y a la possibilité de suivi quand vous faites une évaluation annuelle de quoi on parle dans l'évaluation annuelle ? on parle des trucs qui se sont passés récemment ou des tout gros trucs et tout le reste ça passe à la trappe parce qu'on n'a pas noté mais si vous avez des feedbacks qui sont réguliers qui arrivent tout le temps à des intervalles réguliers c'est que vous pensez à faire ce genre de choses-là régulièrement et bien en fait vous pouvez sans bureaucratie prendre des petites notes régulières et tout d'un coup quand vous faites l'entretien un peu plus développé après 3 mois après 4 mois vous avez un historique de ces feedbacks et vous pouvez dire à quelqu'un j'ai vu à quel point tu as progressé là-dessus j'ai vu tes attentes qui étaient là à ce moment-là etc. je perçois l'évolution de la situation et ça ça change tout parce que ça transforme un feedback inutile en un feedback utile si le feedback est inscrit quelque part et retrouvé et qu'on en rediscute plus tard les gens comprennent qu'il s'inscrit dans quelque chose de plus grand et mon dieu ce que c'est difficile aujourd'hui dans notre société complexe de faire comprendre aux gens que ce qu'ils font fait partie d'un tout qui est très important et que chaque maillon compte mais comment faire que chaque maillon compte en construisant des éléments de feedback réguliers et après aussi en faisant des bilans de ça et là tout un coup l'entretien annuel que je disais qui ne servait à rien il sert à quelque chose parce qu'il est basé sur des choses qu'on peut palper qui sont issues d'un travail régulier par opposition à une espèce de truc qu'il faut faire au dernier moment et d'une contrainte administrative donc l'historique qu'on garde sur le feedback est assez fondamental autre élément important le feedback se fait individuellement le feedback se fait individuellement c'est hyper important pourquoi ? parce que si je vous donne un feedback maintenant en public ou avec 2-3 de vos collègues ou à plusieurs quel est le risque ? et bien le risque c'est que les gens ne sont pas prêts à accepter les critiques ou les possibilités d'amélioration sont beaucoup moins ouverts s'il y a des spectateurs surtout si potentiellement le feedback peut remettre en question une partie de leurs compétences leur qualité ou des choses qu'ils ont faites vous savez quand on parle de conflit on se trompe souvent de cible quand il y a un conflit qui se crée souvent les gens essaient de trouver la solution au conflit comment va-t-on résoudre le conflit ? en fait c'est pas ça qui est difficile trouver la solution à un conflit est facile il y a plein de solutions qui marchent au conflit ce qui est dur c'est de faire que la solution qu'on trouve fait que personne ne perd la face c'est ça qu'on veut pas les gens veulent pas perdre la face votre feedback doit pas faire perdre la face aux gens et la première stratégie pour que les gens ne perdent pas la face c'est que ça se fait de façon individuelle et individualisée et attention je suis pas en train de vous dire que l'évaluation que la qualité du travail que les objectifs tout ça je suis pas en train de vous dire que c'est des trucs qui sont complètement individualisables vous faites un travail qui est par essence collectif nous sommes dans une société qui est collective avec du travail commun avec de l'entraide etc mais malheureusement même en travaillant collectivement et en motivant collectivement chacun doit avoir son feedback individuel on a ce besoin on a ce besoin de pouvoir s'exprimer et d'avoir aussi ce rapport bilatéral cette attention qu'on nous porte donc il est important maintenant vous pouvez très bien donner du feedback collectif sur des trucs généraux vous pouvez donner du feedback collectif quand ça concerne vraiment juste un collectif c'est à dire qu'il n'y a pas d'individualisation donc je dis pas qu'on peut jamais parler à des groupes mais ce qui est motivant dans le feedback c'est que quelqu'un sait qu'il aura un retour ce qu'il fait et puis peut-être aussi que quelqu'un sait qu'il aura l'attention parce que derrière le feedback il n'y a pas seulement l'évaluation et le sens du travail mais aussi l'attention du management et tout le monde a besoin dans son travail de se sentir utile et important c'est ce qui fait partie du sens donc pour résumer le feedback c'est ces éléments là un feedback qui met un accent sur les conséquences du travail qui est équilibré vous faites un effort de trouver ce qui va bien donc si quelqu'un a fait une grosse bêtise on va parler de la grosse bêtise mais on fait quand même l'effort de trouver du positif ça change tout à l'état d'esprit si quelqu'un a tout fait bien on peut lui dire c'est vraiment extraordinaire la performance on doit quand même dire voilà où on peut avancer voilà le potentiel qu'il y a à partir de là où on est parce qu'il y a une chose que j'ai appris en étudiant les leaders il n'y en a aucun qui est parfait il n'y a personne qui n'a pas de marge de progression même les meilleurs d'entre nous et sans doute aussi les pires le feedback doit être orienté action et concret parler de choses concrètes si vous dites aux gens des choses abstraites c'est à dire il faut faire mieux il faut plus travailler il faut être plus précis il faut je ne sais pas quoi c'est très dur pour les gens si vous mettez aux gens des objectifs concrets qu'ils arrivent à mesurer et que vous arrivez à mesurer et à observer c'est plus facile plus vous arrivez à observer à mesurer ce que vous demandez plus les gens seront motivés parce qu'ils pourront démontrer qu'ils ont fait l'effort et plus vous pourrez attester que l'effort a été fait ce qui est un aspect extrêmement important fréquent rapide et efficient alors là je veux juste remettre une couche sur la notion d'efficience pourquoi le feedback doit être efficient le feedback doit être efficient parce que vous allez le voir dans votre existence je suis sûr que vous allez sortir en disant c'était intéressant mais je n'ai pas le temps de faire ça et je suis sûr que vous pensez tous que c'est très difficile de prendre le temps de le faire et c'est vrai je vous demande juste de penser autant que vous économisez avec ça quelle est la différence entre avoir un collaborateur ou une collaboratrice qui quand elle se lève le matin elle se dit moi je sais que mon travail va être vu et discuté au bout d'un moment et donc je vais quand même faire un petit effort je sais que je pourrais dire ce que je pense de mon travail et du travail de mon chef donc je fais un petit effort combien de minutes de travail sont gagnées pour ça la méta-analyse de tout à l'heure vous dit beaucoup 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 de minutes donc si vous perdez 5 minutes par semaine à donner du feedback ou 10 minutes par semaine et par personne croyez-moi c'est pas les pires 10 minutes que vous aurez utilisées de votre semaine de loin pas par contre par contre si vous passez 2 heures et que ça s'attarde alors là il y a un problème et donc derrière toute méthode de feedback il faut un outil c'est-à-dire il faut quelque chose qui permet de donner ce feedback et il y a plein d'outils qui peuvent être élaborés ça peut être informatique ça peut être sur des applications ça peut être avec des post-it ça peut être avec des images ça peut être avec des mots ça peut être avec des rencontres mais pensez que la meilleure caractéristique d'un outil de feedback c'est sa simplicité choisissez un outil qui est simple par rapport à vos horaires par rapport aux gens que les gens peuvent facilement comprendre et utiliser pourquoi ? parce qu'il faut le faire adopter donc ne faites pas des usines à gaz compliquées pour faire ça faites pas des machins où vous allez mettre des monstres documents sur un drive et les gens doivent le problème c'est que les gens vont renoncer et vont dire c'est trop d'énergie mais faites un truc simple mais assurez que ce soit fait soyez sûrs que ça met 5 minutes ou 10 minutes par semaine à faire mais garantissez-vous de le faire je suis un adepte dans le management du bas seuil le bas seuil vous connaissez peut-être dans d'autres domaines il n'y a pas trop d'efforts à faire pour monter les marches une petite marche mais une petite marche qui nous a effectivement fait aller plus haut nous donne envie de gravir encore une marche et encore une et encore une donc si vous voulez mettre en place dans votre travail un élément de feedback rajoutez ça donnez du sens à travers cet outil là je vous invite à le faire je vous assure que ça marche et les effets c'est parmi les rares méthodes où les effets peuvent se voir assez vite souvent ça met beaucoup de temps mais là ça va assez vite prenez le temps de réfléchir pensez-y ne faites pas d'un coup comme ça et faites petit à petit des essais revenez en arrière sur votre méthode si elle ne vous plaît pas et améliorez-la soyez prêts à vous remettre en question mais pensez une méthode de feedback qui a ces caractéristiques là qui ne prend pas trop de temps et d'énergie qui ne coûte pas cher qui est simple à adopter un exemple je vais conclure là-dessus mais je veux juste vous donner un exemple pour que vous voyez que c'est possible pour une équipe de nettoyage par exemple dans un hôpital ou ailleurs on pourrait dire mais ça pourrait marcher pour à peu près tout le monde mais ça parce que c'est un exemple qui fonctionne assez bien par exemple vous dites aux gens à la fin de la journée il y a une petite post-it qui a été prêt à imprimer une toute petite image où il faut mettre deux croix et un mot qui caractérise le truc qui était le plus important dans la journée deux croix pour dire comment vous vous êtes senti puis quelle est la qualité de votre travail à quel point vous avez évalué la propreté en partant du boulot quel était le résultat de votre travail les gens évaluent eux-mêmes donc il n'y a même pas de surveillance dans cet exemple-là la personne évalue elle-même puis à la fin de la semaine pendant dix minutes on rencontre les personnes et ils nous montrent leur pile de trucs et on les discute avec eux juste ça c'est pas compliqué c'est vraiment simple ça permet d'engager une conversation et puis les gens même quand ils s'auto-évaluent même quand c'est eux-mêmes qui sont les observateurs c'est eux-mêmes qui observent leur travail ils sont quand même plus motivés parce qu'ils savent qu'il y aura un résultat ils peuvent se dire j'étais fier de moi parce que c'était vraiment propre alors que c'était sale au début et ils peuvent le dire à quelqu'un et même plus tard ça peut avoir un résultat donc ça peut être ça ça peut être une application un groupe des liens Whatsapp ou n'importe quelle autre application dans laquelle vous envoyez un thumbs up pour dire merci dans laquelle vous dites voilà la chose que j'ai retenue de la semaine et on envoie un truc qu'on a retenu à chaque semaine à quelqu'un ça peut être un truc où le chef rencontre 5 minutes à un moment donné quelqu'un le laisse parler puis parle et puis c'est tout et ça marche malheureusement il faut un peu de stress malheureusement quand vous voulez si vous voulez qu'une méthode soit efficiente il faut qu'elle soit bien timée il faut que la gestion du temps soit bien faite et donc n'oubliez pas aussi que vous gérez le temps voilà si vous dites ces 5 minutes assumez-le dites on va parler 5 minutes on va parler 10 minutes on va parler 8 minutes puis vous le faites vraiment strictement c'est difficile au début mais ça évite que les gens partent dans tous les sens les gros risques avec les méthodes de feedback c'est que les gens partent dans tous les sens et qu'on ne retire rien par contre n'oubliez pas votre méthode outre d'avoir ces caractéristiques là doit d'une façon ou d'une autre laisser des traces pour qu'après de longues périodes vous puissiez ressortir ces traces et montrer aux gens le progrès et c'est avec ce progrès que les gens diront ah ben oui je suis heureux parce que mon travail a du sens merci Applaudissements 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 Applaudissements